Le petit Marcelin Cailloux aurait pu être un enfant très heureux, comme beaucoup d'autres enfants. Malheureusement, il était affligé d'une maladie bizarre. Il rougissait. C'est venu de à la fois Fabrice Roumier, qu'on ne voit pas dans le spectacle, parce qu'il est manipulateur sous une planche, et de moi. Et depuis toutes ces années qu'on se connaissait, on a découvert, l'un comme l'autre, qu'on était amoureux de Sampé. Et Fabrice me dit, on devrait demander les droits. Ah oui, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et spontanément, presque ensemble, on a dit Marcelin Cailloux. J'ai l'impression que je commence à rougir. C'est une histoire qui, on pourrait dire banale. Mais au fond, tellement profonde. Et ce qui est frappant de cette histoire, c'est la fragilité du petit Marcelin. C'est Marcelin Cailloux. Mais franchement, ce n'est pas du tout du granit. C'est de la porcelaine. Il faut faire attention, il est très fragile. Et donc, tout de suite, nous est venu à l'idée, le travail autour du papier, pour essayer de communiquer cette délicatesse qu'il y a chez Sampé. Il fallait absolument qu'on reste fidèle à l'histoire. Et pour rester fidèle, il fallait, le socle en fait, c'était l'histoire. Et puis l'esprit des dessins de Sampé, qui est cette légèreté, la poésie avec pas grand chose. Cette histoire qui est pas grand chose en fait, qui est simple, mais qui est très poétique. Et donc, moi, je suis parti, le ton, mon base pour le ton, ça a été la naïveté. Je suis parti sur l'idée de la naïveté, qu'on a tous suivi, puisque dans l'écriture même, et donc, à partir de là, on a écrit ensemble. Donc, c'est ça qui est très intéressant, parce que Fabrice disait, ou Cathy disait, peuvent dire, il y a trois personnages. Mais en fait, il y a une écriture commune, on a travaillé ensemble. Donc après, c'est une seule partition, finalement. Il y a des portées différentes, mais comme une symphonie, c'est une seule écriture. « Marcelin et René, René et Marcelin, ils devèrent inséparables. » « Par contre, excusez-moi, mais vous auriez pas vu mon copain René Râteau ? Vous savez, celui qui est tardu tout le temps ? » Moi, j'ai lu le bouquin quand j'étais gamin. Donc, déjà, il faisait partie de mon enfance. Donc, je me dis, c'est quand même pour les petits, pour les enfants, ça marche bien. Et puis, ce qui nous a surpris lors des tournées, enfin, moi, ce qui m'a plutôt surpris, même si on en était un peu conscients, c'est que vraiment, ça touche tout le monde. Parce que c'est vrai que cette dimension de la fin, la fin de l'histoire, touche beaucoup plus les adultes que les enfants. Et sans paix, c'est vrai que c'est d'abord un dessinateur pour adultes. « Et bien, tu sais quoi ? C'est comme mon fils Michel. Il y a des fois, il devient rouge. Mais rouge ! Comme ça, pour rien ! » « Je sais pas d'où ça peut venir. » « Il faut créer l'univers de Sanpe. » « En même temps, tu sais. » « Donc, puisque... » « Ça leur passera. » « Dans les livres, il n'y a pas de son. » « Ah, t'as raison. » « Le théâtre, pour moi, c'est que ce soit ce que j'entends ou ce que je vois, c'est des ondes. Donc, un plateau, ça diffuse pour moi des ondes. Une ambiance, une voix, une présence d'un comédien, c'est des ondes. Un plateau, des lumières, c'est des ondes. Donc, en fait, mon travail, pour moi, c'est pas de fabriquer une musique qui serait même autonome et qui vient se rajouter à un spectacle, c'est de créer une partition d'ondes. C'est-à-dire, en fait, c'est comme un orchestre. Et ce que fait la musique n'est qu'une partie de cette symphonie d'ondes qu'il y a sur le plateau et qui est le spectacle en lui-même. Ça semblait évident de travailler avec Pierre-Marie. Ça a été une belle rencontre. Et cette musique, sans cette musique, il n'y a pas de spectacle. Donc là, moi, j'étais très emballé au départ, déjà par le dispositif, que je trouve qu'il y a ce qu'on peut appeler une machine à jouer. C'est un gros jouet, une chose comme ça. Donc, ça m'a en soi stimulé. Avec une chose, il me semblait qu'il pouvait être un piège aussi, puisqu'en respectant l'ambiance de 100p, on est dans le blanc, le noir. On retrouve la page. Mais il peut y avoir quelque chose aussi qui peut être assez froid, assez austère. Parce que là, c'est vraiment une page blanche. Donc, avec des personnages, ils sont tout plats. Il fallait qu'on fabrique la vie. Parce que tous les deux, quand ils étaient ensemble, ils ne s'ennuyaient jamais. Et le but étant aussi de travailler en milieu rural, c'est-à-dire d'aller là où personne ne veut pas. Parce qu'à mon avis, il faut les deux. Il faut des grandes, belles salles, avec des équipements. Et puis, il faut aussi faire perdurer ce petit côté un peu très tôt, où on va à la rencontre des gens. Voilà. Donc, moi, j'aime bien faire les deux. Le directeur de Momix, il nous a dit une chose, moi, qui m'a vachement fait plaisir, du coup. Parce que c'est un peu pour ça qu'on fait du théâtre aussi. Il dit, vous avez réussi à faire un spectacle qui peut aller partout. Que ce soit dans une programmation, dans une grande salle, dans une scène nationale, comme dans un tout petit village. Voilà. Et bon, c'est une super récompense. Du coup, on va dans des grands lieux, on va dans des petits lieux. Donc, ça fait super plaisir. Merci. Merci.